Salutations à toi camarades gamers et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Stranding Deep, le jeu de survie par excellence à tue l'âme d'un aventurier et tue un mycorn en herbe, c'est ce qu'on va découvrir, générique ! Sous-titrage Société Radio-Canada autour de notre radeau de survie, il va falloir aller accoster rapidement. Dans notre canot, on a tout simplement une pagaie, ensuite vous avez une petite sacoche avec des éléments de base, c'est-à-dire trois conserves, un bandage et une boussole à garder impérativement avec vous dans chaque expédition. Ce que j'aime bien avec ce jeu, justement, c'est qu'il a ce petit côté réaliste, les expéditions que vous allez mettre en place, chaque action que vous allez faire aura des conséquences et souvent celles-ci sont irréversibles. Si vous faites de la merde, comme dirait mycorn, tu meurs ! Eh ben oui, mycorn c'est juste l'un des plus grands aventuriers des temps modernes, je mettrai le lien de sa chaîne dans le descriptif de la vidéo, puisqu'on est sur un jeu de survie, après tout, autant lui faire une grosse dédicace. Alors, soit vous laissez votre canot au large avec l'encre jetée, ou vous le ramenez, comme je suis en train de le faire, sur la plage pour le mettre en zone safe. Parce que quand il y aura une tempête ou un ouragan, croyez-moi, l'encre risque de se détacher et votre canot risque de prendre le large. Et si vous devez nager pour aller le récupérer, vous n'allez pas faire long feu. Maintenant, le but, c'est de prendre connaissance de l'environnement qui nous entoure. Ramassez les premiers éléments dont on va avoir besoin. En général, c'est des pierres et du bois, la base. On a pu voir quelques petits crabes, ça veut dire qu'il y a de la vie. Donc s'il y a de la vie, ça veut dire qu'il y a de la bouffe. Mais pas que. Mais pas que. J'entends par là que vous avez tout un tas d'animaux ou de végétaux autour de vous qui ne sont pas forcément super sympas. En gros, poisson rocher, rascasse volante, serpent de mer, serpent venimeux, plantes vénéneuses. La totale. On est dans un jeu de survie. D'ailleurs, en parlant de trucs venimeux, typiquement, ça, il faut éviter. On va faire un petit cut et on se retrouve après. Alors maintenant, on va regarder le menu des fabrications, construction et consommables. On a les outils de base. Ensuite, on a les constructions rudimentaires. On a la possibilité aussi d'améliorer notre condition avec des meubles qui nous serviront par la suite. Les fameux pièges collets à oiseaux et les pièges à poisson. Et forcément, votre ceinture qui vous permettra, une fois upgrade, de porter plus d'outils ou plus d'armes. Ce qui est important surtout, c'est de prendre direct les bons outils dont vous allez avoir besoin. Le tuto va vous expliquer certaines choses, mais après, il vous laisse vous démerder. Donc, comme vous pouvez le voir, la liste est relativement longue. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez vous faire, mais il y a des choses qui ne sont pas forcément indispensables. Qui pourraient l'être, mais ce n'est pas le cas. Là, dans cette vidéo, c'est vraiment le but de vous montrer les objets dont vous allez avoir besoin. C'est l'outil en pierre, le couteau de base qui vous permettra d'avoir un couteau perfectionné par la suite pour dépecer vos proies. Et une hache rudimentaire pour couper des arbres et faire vos constructions dont vous allez avoir besoin. Ensuite, justement, au niveau des constructions, le plus important, c'est de se faire un abri pour pouvoir dormir et vous reposer. Ensuite, un feu de camp en deux étapes. Le distillateur d'eau, très important pour l'eau potable. Et par la suite, le fameux fumoir qui va vous permettre de conserver les aliments que vous allez cuire beaucoup plus longtemps. Ce n'est pas forcément obligé, mais c'est un plus. Allez, on va faire un petit cut, on se retrouve après. On a récupéré tout un tas de ressources et on va commencer à crafter ce dont on a besoin. L'outil en pierre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la base. On va aller chercher de quoi se faire de la ficelle avec des fibres. Alors les fibres, ce qui est bien, c'est que vous en avez tout autour. On va regarder notre montre vite fait qui nous donne les indications de base. Votre jauge de faim, de soif, votre condition générale. Et aussi, tout simplement, des informations telles que l'heure, le jour, etc. Attention à éviter de rester en plein soleil trop longtemps. Vous pouvez le voir, mon personnage a déjà commencé à prendre des couleurs. Et pour l'instant, on n'a pas le niveau, entre guillemets, pour se crafter. Par exemple, une crème à base d'Aloe Vera qui nous permet d'éviter de prendre des coups de soleil. C'est pareil, tout ce qui est la faim, la soif. Il va falloir gérer tout ça de façon mûrement réfléchie. On va faire le tour de l'île. Vous voyez, là, je suis en train de ramasser des fibres. Alors, une fois coupées, elles vont repousser. Mais il y a quand même un cycle. Donc, il faudra faire attention et bien crafter les éléments dont vous avez besoin dans l'urgence. On se retrouve tout de suite après. Bon, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on va passer à la pratique. On va se faire de la ficelle. Voilà, on va s'en refaire une autre. On va aussi se crafter un petit bois pour pouvoir allumer le feu. C'est la base parce que là, le soleil est en train de se coucher gentiment. Et on n'a pas trop envie de se retrouver dans le noir direct. Donc, on va également se faire le fameux couteau perfectionné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va nous permettre de dépecer nos proies et surtout de se substanter. Et par la suite, on va également se faire une hache rudimentaire pour pouvoir couper des arbres. On monte de niveau. Plus on craft, plus le niveau d'artisanat va monter. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça va nous permettre, entre guillemets, de faire des choses plus intéressantes. Vous allez le voir. Là, j'ai de l'aloe vera sur moi. C'est un truc que je vais essayer de garder le plus... Fail. Ce n'est pas grave. Heureusement que ce n'est pas un truc... Bref, petite boulette. Ce n'est pas grave. Voilà, vous allez le voir tout de suite. Je vais vous montrer l'avant-bras de mon personnage. De magnifiques pustules que j'arbore, de toute beauté. On ne peut pas les louper. Limite à bris dans le noir. Eh bien oui, c'est parce que je n'ai pas fait gaffe. Et en fait, en allant me rafraîchir dans l'eau, j'ai fait la rencontre d'une rascasse volante qui est venue me dire bonjour et m'accueillir en me piquant direct. Voilà, histoire de dire, mec, n'oublie pas que ce n'est pas toi le patron sur l'île. Voilà, même en connaissant le jeu, j'ai réussi à me faire niquer. Bref, ce n'est pas trop grave encore. Ce n'est pas quelque chose de trop, trop virulent. Ce n'est pas comme si j'avais été piqué par un serpent. Donc ça va. Mon personnage n'est pas très, très bien. Je dois le reconnaître, mais ça va aller. On va se faire les constructions. On va se faire un abri assez rapidement parce que la nuit est en train de tomber. Et on va se faire aussi un feu de camp dans l'urgence. Alors le feu de camp, c'est pareil. Il vaut mieux le faire en plein milieu de l'île que sur la plage. Pourquoi ? Parce que quand il y a des tornades, des ouragans ou des tempêtes, ça peut éventuellement vite déraper. Donc au pire, vous pouvez faire un feu de camp pour avoir un point de repère visuel. Quand vous partez en expédition, si je vais sur l'île en face, le feu de camp, je le verrai. Donc tout de suite, je saurai où me diriger pour revenir. N'oubliez pas d'alimenter le feu. Parce que si vous partez et que le feu s'éteint, vous êtes comme un couillon. Le mieux quand même, c'est de prendre sa boussole, de regarder où se trouve son île, dans quelle direction est son île. Et de regarder dans la direction où on va pour pouvoir faire aller-retour. Et surtout, n'oubliez pas de laisser votre boussole dans votre canot de sauvetage. De toute façon, avec tout ce qu'il y a autour de nous, il y a des carcasses de bateaux, etc. On va aller les fouiller par la suite. Et on va trouver tout un tas de choses qui vont nous permettre de crafter des objets plus ou moins importants. On va faire notre feu de camp rapidement, parce que là, il commence à faire nuit. Et je ne vois pas trop où je fous les pieds. Heureusement, il n'y a pas d'animaux sauvages sur l'île. Sinon, je ne serais pas bien du tout. Surtout s'il y avait des serpents. Voilà, le feu est là. On va aller récupérer un petit peu de bois. Normalement, j'ai mon petit bois sur moi. Et on va allumer notre feu. Source de vie et de réconfort. Hop là, on est bien. Vous pouvez laisser votre petit tas de bois juste à côté du feu. Vous n'avez pas besoin de le transporter. Une fois qu'il est fait, il est fait. On va aller regarder. Je vois qu'il y a des petits arbres, enfin les arbustes, le yucca qui nous donne des fibres. En général, il donne 3-4 fibres par arbre. Et grosso modo, vous avez 3 petits arbustes de yucca en général sur l'île de départ. Ce qui vous permet de crafter le nombre de ficelles dont vous allez avoir besoin pour faire les premiers éléments de base. Attention, quand il tombe, regardez bien où ça tombe parce que des fois, ça peut tomber dans un buisson. Vous ne le voyez pas forcément. Quand vous passez votre curseur, vous le verrez. De toute façon, l'item apparaît en surbrillance. Forcément, là, il n'y a aucun risque. C'est un jeu vidéo. Mais dans la vraie vie, ça ne se passerait pas forcément comme ça. Et si on n'a pas un minimum de connaissances, vous crevez comme une merde. Voilà, tout simplement. Sachant que le jeu, le plus loin que j'ai été, c'est 74 jours. Et sans voir un bateau, sans voir un avion. Et en essayant de survivre le plus longtemps possible. Mais en améliorant quand même un maximum mes conditions de vie. On essaiera de vous montrer plusieurs vidéos tutos. Vraiment pour vous donner les bons conseils. Surtout ce qu'il ne faut pas faire. Genre partir en pleine nuit avec votre ado. Parce que là, c'est le bon moyen d'attirer les requins les plus vénères de la création. Et croyez-moi, pour vous donner un exemple, le requin lutin, c'est une saloperie. Même si j'adore les requins. Parce qu'il est extrêmement agressif. Je crois quand même, le pire, c'est le grand requin blanc. Lui, c'est littéralement le tank des mers. Lui, il va vous retourner votre canot en 2-2. Et croyez-moi, si votre canot est retourné, vous n'êtes pas bien. Vraiment. Mais bon, c'est un détail. Mais on verra ça plus tard dans l'aventure. On va continuer tranquillement de récupérer quelques fibres. On va retourner au camp. Et on va poser notre petite tente, notre petit abri. Alors, il me faut une ficelle, 3 bouts de bois. Ok, la ficelle, c'est check. Ensuite, normalement, j'ai des feuilles de palmiers. Des feuilles de palmiers qui vont vous servir notamment à faire votre abri. Mais vont vous servir aussi d'isolant. On va poser notre petite cabane ici. Pas trop près du feu non plus. On est bien. Le camp commence à prendre forme. Je pense qu'on va faire une petite coupure. On va faire dormir notre personnage. Et on se retrouve demain matin. Allez, c'est parti pour la deuxième journée. On n'est pas là pour bronzer. Ce n'est pas les ch'tis amikonos. Il ne faut pas déconner non plus. Il faut survivre. Donc, il faut se bouger les miches. On a récupéré pas mal de choses. J'ai fait le tour de la plage. Et j'ai pu trouver d'autres éléments qui vont nous permettre à crafter des choses. Notamment des détritus laissés par l'être humain. Prenez soin de vos océans. Bordel. Lol. Petit message subliminal. Arrêtez de polluer comme des gros sacs. Petit message écolo. Normal. On est dans un jeu de survie. C'est la base. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça nous sauve les miches. Donc, on va arrêter de râler. Alors, les trucs bleus que vous voyez, c'est des bâches en plastique. Là, je vais couper le tronc d'art qui va me donner du bois. Enfin, entre guillemets, des bâtons que je peux transformer pour les constructions ou directement pour alimenter mon feu de camp. On va prendre les noix de coco qui sont là. Alors, les noix de coco, je vous le rappelle. Non, n'abusez pas. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez choper la courante, la tourista, la diarrhée. Et vous allez courir avec la merdocu en zigzag en cherchant un coin pour aller poser votre pêche. Bref, la noix de coco, vous pouvez donc la dépouiller et en boire deux d'affilée maximum. Par contre, quand vous la cassez, ça vous donne deux portions de notre coco. N'en mangez pas plus de deux. Je vous le dis tout de suite, sinon, vous allez être malade. Vous allez vous déshydrater. Et si vous vous déshydratez et que vous n'avez pas d'eau potable, vous êtes dans la merde. Sachant que je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez trois boîtes de conserve dans votre canot de sauvetage. Elles vous redonneront de la faim, de la soif, un état général un peu mieux. Mais vous n'en avez que trois. Donc, conservez-les le plus longtemps possible. Et essayez d'utiliser ce que vous avez à disposition sur l'île. Donc, pour le distillateur, il va nous falloir une gourde, une feuille de palmiers, une ficelle et une bâche. Les bâches, on les a. La ficelle, on va pouvoir la crafter. On a ce qu'il faut. On va aller chercher un palmier. Voyons voir. On va couper un petit palmito. Mais on va récupérer peut-être avant... J'ai vu qu'il y avait encore des yucas. Où est-ce qu'ils sont ? Alors, les yucas, c'est ce qui va vous donner la fibre. Enfin, la fibre. Vous m'avez compris. Des fibres. Pas la fibre. Lol. Oui, bon, ben voilà. En même temps, il fait chaud. Ça fait plus de deux heures que je suis sous le soleil. Donc, c'est un petit peu normal que je commence à raconter des conneries. Bref. Je plaisante. Le yucas. Voilà. Hop. On récupère de la fibre. Normalement, c'est trois ou quatre par arbuste. Vous avez entre deux et trois arbustes de yucas sur l'île de départ. Ce qui vous donne largement de quoi faire. Ce dont vous avez besoin pour bien débuter votre aventure. Alors, des fois, ça arrive que le truc passe à travers une texture. Mais si vous passez votre curseur, il va apparaître en survoyance. Et vous pourrez quand même le récupérer. Normalement, je crois que je les ai... Ouais, je les ai récupérés. Parce que là, c'est le ficus, du coup. Donc, non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Je vais aller couper celui qui est juste de l'autre côté. Comme ça, ce sera fait. On n'aura pas besoin de revenir dessus. Je vous l'ai dit aussi, chaque végétaux que vous allez couper, si vous récupérez juste les feuilles, ça va repousser. Pareil, pour les petites touffes d'herbe que vous voyez, les petites pousses de palmier, ça va repousser aussi. Si vous coupez un palmier également, il va repousser. Par contre, ça va mettre beaucoup plus de temps. Donc, si vous avez ce qu'il faut pour vous substanter, voilà. Après, vous verrez que de toute façon, au bout d'un moment, vous allez être obligé de partir de cette île pour partir à l'aventure. Essayer de récupérer d'autres matériaux, chasser, pêcher, vous habiller aussi et faire en sorte de survivre le plus longtemps possible. Parce que c'est le but. Vous l'avez vu, vite fait, il y a aussi des fruits, des pommes de terre sauvages. Vous pourrez même cultiver par la suite. Mais ça, on verra ça beaucoup plus tard. On va regarder ce qu'il nous faut. On va faire les ficelles tout de suite. Ça, c'est fait. Et on monte d'un niveau supplémentaire pour l'artisanat. On va regarder les constructions. Donc, il ne reste plus qu'à faire le fumoir, le distillateur. Pour le distillateur, il me faut des feuilles de palmiers et surtout, il me faut une gourde en noix de coco. La gourde en noix de coco, si je ne dis pas de conneries, c'est dans les consommables. Et c'est une ficelle et une noix de coco de base. Alors là, forcément, il y a un gros big up qui va popper pour notre ami Théo Ardo. Également Silverwell qui ont proposé respectivement un live et une vidéo sur ce jeu. Alors, je dis ça parce que malheureusement, Théo Ardo, il s'est pété les deux jambes directes dès le début de l'aventure. Et il n'avait pas le niveau pour se faire, entre guillemets, les attelles. Et forcément, le début de son aventure, ce n'est pas super, super bien passé. Donc, vous pouvez sauter du palmier, mais pas trop haut non plus. Parce que forcément, vous vous cassez les jambes. Voilà, donc gros big up à toi, Théo. Une chaîne que je vous recommande vivement, tout comme celle de Silverwell. Elles seront dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir les copains et les copines de la communauté. Surtout, n'hésitez pas. De toute façon, les partenaires sont à chaque fois dans le descriptif des vidéos. Donc, allez-y. Ça fait plaisir. Et puis, plus on est nombreux dans la communauté et plus on passe de bons moments et on échange, on partage et on s'amuse. Voilà, c'était la petite parenthèse dédicace. Bon, on va arrêter de raconter notre vie. On va aller couper ce palmier qui est juste là. On va récupérer les feuilles et le tronc. Par la suite, vous le verrez. Alors, vous pouvez porter un certain nombre de troncs sur vous, mais vous n'êtes pas non plus un surhomme. Il ne faut pas déconner non plus. Je crois que vous pouvez en porter trois ou quatre maxi. Le mieux, c'est quand même de débiter le bois pour le feu de camp, pour les constructions. Et les gros troncs d'arbres, c'est pour les constructions, entre guillemets, qui vont nécessiter l'utilisation d'un marteau. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Là, on est vraiment sur la base du départ de cette aventure avec les choses rudimentaires. On va poser le tronc d'arbre là. Ensuite, on va prendre les feuilles de palmier. On va en poser quelques-unes pour libérer un petit peu notre inventaire. Alors, l'inventaire se bourre très rapidement. Donc, au bout d'un moment, il faudra quand même aussi faire des choix. Voilà, on a de quoi faire notre distillateur d'eau, récupérateur-distillateur. On va le poser ici. On va pouvoir avoir de l'eau potable. Ça, c'est bien cool. Sachant qu'en plus, quand il pleut, le récupérateur se remplit beaucoup plus vite. Donc, ça sera plutôt malin d'avoir une gourde supplémentaire. Vous avez deux types de gourdes. La gourde en noix de coco ou alors une espèce de gourde en peau de bête qu'on pourra se faire un petit peu plus tard quand on aura le niveau. Pour le fumoir, on a la bâche en plastique nickel. Il nous faut une autre ficelle. Ensuite, il faudra s'approcher du feu de camp pour pouvoir le poser. On a les bâtons. On est bien. Normalement, on devrait avoir ce qu'il faut. On va se refaire une ficelle. Voilà. Et normalement, si je dis pas de conneries, voilà, on a tout ce qu'il faut pour le fumoir. Et on va aller le poser près du feu. Vous pouvez aussi orienter vos constructions pour que le camp, il est quand même un minimum de gueule. Que ça ne ressemble pas non plus à une grosse décharge. On peut être un aventurier, certes, dans la merde en Robinson Crusoe, mais ça ne nous empêche pas d'avoir le style et d'avoir un feu de camp qui ressemble à quelque chose. Je vais récupérer la bâche. Voilà. Nickel. On n'est pas trop mal. Le début de cette aventure se passe bien. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. La suite arrivera très prochainement. Comme d'habitude, les amis, n'oubliez pas, c'est que du jeu. Amusez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour la suite de ces aventures. Ciao. C'était ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501